A quelques jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la population kinoise réitère son soutien aux avancées enregistrées par la CENI. Dans ce journal, il s'exprime au micro de la RTNC. Déjà quatre jours depuis que les élèves de toute la République ont repris les chemins de l'école. Dans le Nord-Kivu, des nouvelles écoles sont sorties des terres pour de meilleures conditions d'études. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la RTNC. Le général-major Ndou Ruzak, chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements, est en mission des services au Nord Kivu sur place. Il a rappelé l'émission régalienne de forces armées de la République démocratique du Congo dans ces contextes où un cessez-le-fait est décrété dans l'Est dès la RDC suivait. Le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Ndou Ruzak Itchali-Gonza, était en réunion avec les commandants de grandes unités, ce 6 septembre 2023, au centre des coordinations conjointes des opérations. De nouvelles orientations ont été données aux militaires phares d'essai pendant cette période de cessez-le-fait, dont l'essence du respect des accords de chefs des états membres de l'ESC. Affirmation du lieutenant-colonel Jiki Kaiko, porte-parole des phares d'essai en province du Nord Kivu. Le général-major Itchali-Gonza Ndou Ruzak, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité. Et il a donné de nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude qu'ils doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuions à observer la trêve telle qu'est voulue par les chefs d'état de la sous-région. Le général-major Ndou Ruzak Itchali-Gonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord Kivu. À la primature, les rideaux sur la première édition du Sommet africain pour le climat 2023, tenu à Nairobi sous le thème « Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde ». Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a représenté la République démocratique du Congo à ses assises, nous dit Patti Tendouan. Le communiqué final qui a sanctionné ce mercredi 6 septembre 2023, la fin du premier sommet africain sur le climat, tenu à Nairobi, appelle à une réforme urgente du système financier multilatéral pour l'obtention des financements des projets pour l'atténuation et l'adaptation du climat. Le président kenyan William Ruto, qui a clôturé ses assises, demande également aux pays développés d'honorer leur engagement de verser annuellement 100 milliards de dollars pour le financement des projets liés au climat. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge, qui a représenté les chefs de l'État, fait les 120-6 de Tchilombo à ses sommets et qui a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo comme paix, solution au problème mondial du réchauffement climatique, a salué les conclusions de ses assises, tout en mettant un accent sur les défis de la transformation des ressources qui restent à rélever. La République démocratique du Congo a fait entendre sa voix, comme je l'ai dit, sur son potentiel et sur sa capacité de venir comme pays solution. Nous le disons tous les jours, nous avons les minéraux, la transition énergétique, nous avons la forêt, les tourbières, le captage de carbone, nous avons des rivières qui permettent une production d'énergie verte. Et donc, tout cela, nous en avons parlé, mais nous avons dit ici, le défi, c'est de transformer ce potentiel en réalité pour nos populations. En termes de dividendes sur l'apport que nous donnons sur la préservation du climat et à la préservation de l'augmentation de la température à plus de 1,5 degré. Et donc, nous avons fait entendre notre voix, nous avons parlé, effectivement, de ces trois ingrédients indispensables pour revoir l'avenir avec un sel bleu. Nous, il nous faut de la volonté, en tout cas des pays produiteurs, sur leur contribution en termes de crédit carbone. Il nous faut de la détermination dans les engagements que nous prenons et surtout dans le vœu de laisser un monde meilleur, aux générations futures, à nos enfants. Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, a pris l'engagement de sensibiliser les États membres sur la communion des efforts afin de tirer les meilleurs avantages de ces sommets africains sur le climat. Et avant de regagner Kinshasa, à marge du premier sommet africain sur le climat, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a tenu une réunion de sécurité avec le État de l'EAC au sujet des opérations de force de sécurité de cette organisation régionale. Encore une fois de plus, Patti Tondangou nous donne les détails. Les États membres de l'EAC se sont réunis pour évaluer les opérations des forces de sécurité de cette organisation engagée à faire réunir la paix dans le Nord-Kivoire, République démocratique du Congo. En marge du sommet africain sur le climat, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a pris part à cette rencontre. En attendant l'examen du rapport des ministres de la Défense qui doit déterminer la suite des opérations telles qu'exigées par les États membres, une disposition transitoire pour la poursuite des opérations militaires sur le terrain a été prise, affirme les chefs du gouvernement. Je voudrais aussi mentionner qu'à cette occasion, nous avons eu l'occasion d'avoir à côté de ce sommet et de rencontre au niveau de l'Est-Africain Community, la communauté des États de l'Est. Comme vous le savez, nous discutons de la situation sécuritaire à l'Est dans le pays démocratique du Congo. Nous avons mis en avant le besoin d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense, parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'un amendement que nous voulons avoir dans le sofa en ce qui concerne les questions des mandats, même des forces de l'EAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, nous prenions une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain, et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite, en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. Et donc, je voulais mentionner tout ce qui a été le séjour ici. C'est l'heure maintenant de rentrer, bien sûr, de faire rapport à celui qui m'a mandaté ici, son Excellence Félix-Antoine Secchi de Chilombo, président de la République. L'EAC compte au total sept membres parmi lesquels le Kenya, le Soudan du Sud et la Tanzanie. C'est ce même mercredi 6 septembre 2023, jour des clôtures du sommet africain sur les climats, qui est le chef d'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a regagné Kinshasa, heureux d'avoir accompli sa mission. Comme je l'ai annoncé en titre, il ne reste plus que 103 jours qui nous séparent de la tenue des élections législatives et présidentielles en République démocratique du Congo. Les habitants de Kinshasa ont donné leur point de vue sur cette question au micro des nos reporters. Regardez. 104 jours seulement nous séparent de la tenue des élections organisées par la commission électorale nationale indépendante CENI. A Kinshasa, par exemple, les avis sur la tenue de ces scrutins sont partagés. Moi, je crois à la tenue des élections en voyant tout ce que la CENI est en train d'aménager comme effort sur le plan technique. Je pense qu'il y aura les élections dans ces pays. Mais nous demandons au gouvernement de disposer tous les moyens financiers pour que la CENI parvienne quand même à organiser les élections. Il faut maintenant garantir la sécurité. La deuxième chose, il faudrait maintenant que le gouvernement central travaille ensemble avec la CENI. Et la troisième, c'est-à-dire que le gouvernement central puisse maintenant répondre aux besoins, aux budgets prévus pour qu'on puisse maintenant donner à la CENI pour que le besoin d'organiser les élections soit réunis. C'est que j'appelle d'abord aux partis politiques de ne pas appeler la population à boicotter les élections parce que c'est un droit légal. Pour ce quatrième cycle électoral, tout doit être fait pour plus de participation, plus de transparence. Et au chapitre de la finance, on nous dit que la République démocratique du Congo en passe de franchir un pas historique depuis son adhésion au FMI. La mission de cette institution de Bretton Woods à Kinshasa a laissé entrevoir cette possibilité à la réunion de la Troïka politique que nous dit Edi Tchalla. La réunion de la Troïka politique à l'occasion du staff-visite du Fonds monétaire international conduit par le nouveau chef d'émission pour la RDC, Caliste Aokpossi, dans le cadre de la cinquième révue du programme économique du gouvernement, soutenue par la facilité et élargée de crédits, a passé en revue l'agenda de la mission du Fonds monétaire international ainsi que les principales contraintes liées au calendrier, à la performance du programme ainsi qu'à la mise en œuvre des réformes structurelles pour garantir les succès de la cinquième révue du programme. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ce sera pour la première fois qu'on va franchir cette étape dans l'histoire des relations entre la République démocratique du Congo et le FMI. Le ministre est optimiste quant à l'aboutissement de ce programme qui sera une première depuis 1963. Concernant la situation macroéconomique, il a été rélevé la baisse du rythme de l'inflation et une stabilisation du marché d'échange à la suite des mesures gouvernementales prises depuis juillet 2023. Le chef de mission a félicité le gouvernement pour les efforts fournis. Dans un contexte difficile caractérisé par les pressions sécuritaires et électorales, il a encouragé la troïka politique à implémenter les politiques d'ajustement tant sur le plan budgétaire que monétaire pour préserver les équilibres. Dans l'énorquivou, plusieurs bâtiments scolaires sont sortis des terres. Ces infrastructures sont construites pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves. C'est le cas de l'école élite des Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Courageux ! Vas-y le courageux ! Elle vient d'allonger la liste des écoles du standing international au Congo démocratique. Elle, c'est l'école internationale bilingue de l'élite qui vient d'ouvrir ses portes dans son propre bâtiment à Goma, quartier Le Volcan, non loin de la paroisse Saint-Esprit. Une double cérémonie, celle de l'inauguration du bâtiment à étage à deux niveaux et des ouvertures de l'année scolaire 2023-2024 a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023. Le vice-gouverneur qui a officiellement procédé à la coupure du ruban symbolique a encouragé vivement les promoteurs Clément Bittamoussa qui viennent de répondre aux besoins de l'éducation de nos enfants adaptés au contexte international. Je suis très reconnaissant aux promoteurs et à tous ses collaborateurs d'avoir créé cette école. Comme je l'ai dit d'ailleurs plus loin, ça permet de rehausser le niveau de la province parce que nous avons une compétition entre provinces. L'homme le plus heureux c'est Clément Bittamoussa, promoteur de l'école, passionné de l'éducation depuis plusieurs années. Son rêve vient d'être concrétisé. Il appelle les parents à profiter de son expertise qui vient répondre à vos souhaits. En général, la République démocratique du Congo. Donc, ils n'hésitent pas à nous amener leurs enfants à les faire inscrire très rapidement. L'école internationale bilingue Lélite organise le cycle maternel primaire et secondaire avec un programme jumelé aux écoles partenaires de l'espace Schengen à rassurer le promoteur Clément Bittamoussa. Bon vent à ce nouveau-né de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Goma, au nord Kivu. Les experts fonciers de l'Institut national des statistiques ont été outillés sur la révision du document sur la sécurité des droits fonciers en République démocratique du Congo et la d'attention du module conjoint. C'était au cours d'un atelier de renforcement des capacités organisé à Kinshasa nous dit Mamita Bangouf. Les groupes d'experts de l'Institut national des statistiques se penchent sur la révision du document sur la sécurité des droits fonciers en République démocratique du Congo et l'adaptation du module conjoint. Ceci en vue des données, la possibilité aux Africains de produire et d'utiliser des données foncières fiables d'ici l'année prochaine. L'ONU Habitat est revenu sur la politique de l'habitat. Merci Madame. Il faut dire que dans le cadre de la réforme foncière RDC, ONU Habitat, le programme des Nations Unies pour les établissements humains, accompagne la République démocratique du Congo à élaborer sa politique foncière nationale. Nous avons aussi soutenu le processus d'élaboration de l'avant-projet de loi qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte-là, nous avons organisé avec l'Institut national des statistiques, c'est un programme qui est sous-régional, qui concerne également le Sénégal, la République démocratique du Congo et la Zambie. Les rapports de cet atelier sera validé ultérieurement. Comment établir une relation des confiances pour des démarches sécurité en République démocratique du Congo ? Cette question a mis autour d'une table le ministre de Petentic Augustin Kibasa Maliba et l'association congolaise de sous-traitants du secteur de nouvelles technologies. Les détails avec Edi Tchala. Une audience qui vaut un premier contact du ministre de Postes Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication au Gisin Kibasa avec l'association congolaise des sous-traitants du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication acoustique conduite par le président Pepel Loubongoi. Des échanges techniques ont permis aux sous-traitants d'étaler leurs offres des services disponibles et les difficultés qui les asphyxient alors que la loi sur la sous-traitance leur accorde plusieurs avantages. Pour l'instant nous sommes en train d'abord de promouvoir les entreprises qui sont en train d'oeuvrer dans notre secteur. Nous avions déjà commencé de petites activités telles qu'encouragées par l'ARSP l'autorité des régulations dans la sous-traitance bien sûr dans le secteur privé. Nous sommes en train de révéler aussi ces actions et nous rassurer qu'un jour ou l'autre nous allons accéder à des marchés en tant qu'entreprise congolais à capitaux majoritairement congolais. Il nous a promis qu'il nous fait confiance et qu'il est prêt à nous accompagner à n'importe quel moment. Les portes sont ouvertes et nous sommes même parvenus à discuter autour des points Foucault qu'ils devraient en voir au niveau du ministère qui est notre ministère de Tite et nous sommes vraiment très contents pour cet engagement-là. L'acoustique peut désormais compter sur le ministre Augustin Kibasa dans tous les efforts qu'elle mène pour reprendre le contrôle des marchés disponibles dans le secteur des télécoms en République démocratique du Congo. Les déplacés internes regroupés dans les camps Kirungo et Abunia ont obtenu la visite de reconfort d'une délégation du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. En image, c'est qu'a été la situation dans ces sites avec José Baitouambo. Quand Kingozy dans la province de Litori sur ce site a installé en pleine ville depuis 2019 plus de 14 000 personnes et environ 3 300 ménages partagent leur quotidien au mieux leur peine. car ici, la situation déjà inquiétante se dégrade davantage avec les manques d'aide et la poursuite des attaques dans de nombreux villages. Dans cette précarité à pleurer, ces familles fondent désormais leur espoir sur cette visite du Fonds national des réparations de victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pour des solutions conséquentes. En mission d'évaluation de la situation de ces déplacés, Lucien Lundoulal Nulotoy, directeur général du FONAREV et sa suite sont touchés par ce qu'ils voient. Des femmes, des enfants et des vieillards vivant sous les bâches et manquant presque tout. Il y a des questions prioritaires qu'il nous faut régler tout de suite. Entre autres, les enfants, les tantes, on a vu un peu, il y a beaucoup de promiscuité et les familles vivent dans des conditions vraiment misérables. Je pense que nous pouvons faire des programmes de réhabilitation d'abord de ces tantes-là puisqu'on dit que ces tantes ont une durée de vie de plus ou moins six mois. Or, ça fait plus de cinq ans que certaines tantes sont là. Donc là aussi, c'est un travail que nous pouvons faire. C'est-à-dire que tout est question d'abord de volonté politique. Le gouvernement et les chefs de l'État ont indiqué le chemin à faire. Nous, en tant que responsables du FONARES, nous avons l'obligation de faire en sorte dans le plus bref délai de commencer les actions prioritaires. Bien avant cette visite, les victimes des violences sexuelles commises en Itori ont reçu des assurances du soutien financier du gouvernement congolais. Les victimes d'agressions sexuelles recevront une prise en charge et un accompagnement financier rapide, sûr et adéquat a rassuré le directeur général des FONARES. C'était au cours d'une séance de travail organisée à l'intention des autorités provinciales, des ONG, ainsi que de quelques représentants de victimes, un motif de satisfaction pour l'autorité provinciale. Après l'Itori, la délégation de FONARES a mis le cap sur Goma dans la province du Nord-Kivu. La SOCODA RDC doit se conformer aux normes internationales. Cette structure de gestion des droits d'auteur a reçu la visite de la délégation des traces internationales au siège de cette structure à Kinshasa. Les détails avec David Moubeka. La création et le développement de l'industrie musicale en République démocratique du Congo comme vecteur culturel, c'est le sens qu'il faut donner à la visite que la délégation de traces internationales conduite par le PDG de ce groupe, Olivier Lauché, a effectué ce mercredi 6 septembre 2023 au siège de la société congolaise des droits d'auteur SOCODA en sigle où elle a été reçue par le PCA de cette organisation Jossard Nyokalongo. A l'issue de cette séance de travail, le PDG du groupe Traces internationales a mis l'accent sur la qualité des experts et des artistes de la SOCODA. La SOCODA aujourd'hui souhaite se doter d'outils les plus modernes du monde autour du digital pour que globalement les droits des artistes soient identifiés, soient suivis, soient collectés et ensuite soient distribués aux artistes pour que les artistes congolais puissent tout simplement mieux vivre de leur talent et de leur création. Quant au PCA de la SOCODA, il s'est déclaré satisfait de cette visite qui apporte une garantie pour la gestion des droits d'auteur en République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand outil pour nous et là je crois que dès que nous allons commencer avec eux, il y aura la traçabilité qui a toujours manqué lors de nos répartitions, lors des collectes des droits d'auteur auprès de nos artistes. Le calme est enfin revenu à l'ISP Matadi. Les maires de la ville ont activé ces services qui ont pu mettre fin aux tensions signalées dans cet institut d'enseignement supérieur après un préavis du propriétaire des locaux utilisé comme auditoire par les étudiants. Suivez. Des protestations ont été constatées ce mardi 5 septembre aux alentours des 17h sur la nationale numéro 1 à l'entrée safari à Kinkanda dans la commune de Matadi. Il s'agissait des étudiants de l'ISP Matadi qui ont bloqué la voie publique afin d'exprimer l'air album contre les préavis brusques du bâtiment qu'abrite l'air institution d'enseignement supérieur. Saisi de la nouvelle, le maire de Matadi Domenico Diambete s'est dépêché sur le lieu afin de calmer les tensions. Peut-être quatre locaux que vous pouvez utiliser pour les cours mais à l'intérieur ici où nous sommes aussi il y a des locaux qui nous intéressent qui peuvent nous servir des salles de cours n'est-ce pas ? Oui ! J'ai demandé qu'on puisse éclairer l'espace. Nous avons appelé le numéro 1 c'est du collège de la sagesse. Il est d'accord que nous puissions utiliser les bâtiments que nous puissions mettre les emplois que nous puissions continuer à occuper les locaux pour les cours. Quand vous viendrez demain vous ne trouverez plus la grille baricadée. Les locaux que vous utilisez vont vous revenir pour vous permettre de continuer à étudier. Il convient de signaler que le maire de Matadi a invité toutes les départies à une réunion dans son cabinet de travail pour la poursuite des pour-parlers. Restons toujours dans le Congo central pour parler cette fois-ci sport avec le club FC Saint-Henri de l'Info sacré champion du tournoi de la paix et de la fraternité de Nguimba dans le Congo central. Ce tournoi qui s'est clôturé les week-ends de dernier était une manière d'occuper les écoliers de Madimba pendant les vacances. Suivez. Les jeunes vivants dans les milliers défavorisés comptent parmi les plus exclus de la vie en général. Ils sont souvent écartés des décisions qui les concernent directement. Pour rendre utile leur talent et occuper leurs vacances, Roger Gonda a initié depuis les mois de juillet à travers son association les tournois de la paix et des fraternités de Nguimba qui s'est clôturé sur une note positive les 3 septembre 2023. Dans une ambiance électrique, les terrains de Nguimba dans les territoires de Madimba au Congo central étaient en effervescence pour accueillir la finale de ces tournois qui a opposé les FC Saint-Henri de l'Info et les FC Cano de Nguimba. Devant un public chaud en intensité et vibrant en émotion, les FC Saint-Henri de l'Info s'est offert une victoire partir au but marquant ainsi 4 bises à 2. Les participants en ces tournois qui avaient entre autres pour objectif de cultiver les vivres ensemble et le partage des valeurs communes dans les secteurs de Nguimba ont exprimé leur joie à Roger Gonda pour son amour inconditionnel envers la jeunesse et pour avoir occupé les vacances des écoliers. Ils l'ont exhorté à pérenniser cette initiative combien louable pour la découverte des jeunes talents. Quelques distinctions individuelles ont été primées notamment dans les catégories meilleurs joueurs, meilleurs beaters, meilleurs gardiens et meilleurs attaques. Sous la houlette de l'association Les Amis de Roger Gonda, ce tournoi de la paix et des fraternités d'Ingeba s'est terminé dans une ambiance amicale. Et en sport, des séances d'entraînement pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui se préparent matin et soir au stade de martyr pour affronter l'équipe soudanaise. Nos reporters sportifs nous amènent découvrir l'ambiance dès la séance d'entraînement d'hier mercredi avec Willy Kandé. Beaucoup de respect envers les crocodiles du Nil et jouer à fond contre eux, tels sont les propos du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabres pour le match de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2024. On est ensemble, on est 25 ans 28 joueurs donc on va faire les choix tranquillement en continuant l'évaluation de tous les garçons mais tout le monde on sent une envie une très grosse motivation à participer à la rencontre donc ça c'est une bonne chose pour un coach. Et on aura besoin bien sûr du soutien de tout le monde parce que les garçons le méritent par rapport aux résultats qu'ils ont fait sur les derniers matchs. Ce que je leur dis c'est que nous on veut faire un bon match et on sait qu'avec la qualité qu'on a si on arrive à faire un bon match on a de bonnes chances de l'emporter mais je leur dis aussi qu'un match de foot le résultat c'est à la fin du match c'est pas avant il ne faut pas jouer ce match avant rien n'est fait rien n'est gagné il faut vraiment ne pas manquer d'humilité mais les garçons sont conscients de ce qu'ils ont à faire on doit avoir beaucoup de joueurs qui n'ont jamais participé à une Cannes on n'a que 4 voire 5 joueurs il me semble qui ont déjà connu une Cannes donc tout le monde a envie d'aller dans cette compétition et on doit mériter d'y aller en s'imposant samedi et en faisant un bon match ce qui n'est pas encore le cas parce que le match n'est pas encore joué donc il ne faut pas manquer d'humilité et surtout faire un bon match c'est ce que je leur demande si on fait un bon match le résultat suivra que les léopards se défendent honorablement afin de battre leurs homologues soudanais le samedi 9 septembre au stade des martyrs place à la lecture de journaux dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo suivez l'idée point cd tire la sonnette d'alarme urgence rouge jaune en RDC 87 décès en 8 mois dans la province de l'équateur selon le journal Mbandata chef-lieu de la province de l'équateur en RDC est fortement embranlé par une épidémie de rouge jaune qui sévit avec virulence une préoccupation sanitaire majeure la rouge jaune reste un enjeu de santé publique d'envergure dans cette région en l'espace de 8 mois seulement cette maladie infectieuse a causé le décès de 87 personnes portant la létalité à 1,7% selon la division provincière de la santé de l'équateur qui compte 18 zones de santé 3 282 cas de rouge jaune ont été recensés la zone de Bonumba détient le triste record de la plus affectée avec plus de 1200 cas à elle seule cette situation alarmante à inciter les autorités sanitaires à lancer le mardi 5 septembre à Mbandaka une campagne de vaccination contre la maladie alors que la république démocratique du Congo est agressée par le Rwanda et l'Uganda sous couvert du M23 annonce la référence plus le mandat de la force de l'EAC est prorogé de 3 mois dans la province du nord Kivu le renouvellement a été décidé lors du sommet de l'EAC à Nairobi pour le quotidien cette nouvelle prorogation s'effectue en dépit des critiques des autorités congolaises et de la société civile sous l'inefficacité de cette force à mettre fin à l'activisme du 1-23 lors de la conférence de presse co-animée le 28 août dernier à Kinshasa avec son homologue burundais le président Félix Tusekidi avait déploré le laxisme de certains contingents de la force régionale permettant au 1-23 de percevoir des taxes dans les entités qu'ils occupent dans le nord Kivu en vue de planifier le retrait des casques bleus la Monusco annonce des discussions avec le gouvernement notre forum des AS au cours d'un point de presse tenu mercredi à Kinshasa la Monusco par la voix du chef de sa police a réagi face à la lettre de Kinshasa au conseil de sécurité des Nations Unies pour solliciter le début effectif du retrait progressif des casques bleus du territoire congolais la Monusco entend engager des discussions avec le gouvernement en vue de planifier le retrait des casques bleus tout en voulant une démarche qui permettra aux deux parties un retrait responsable coordonné et planifié d'après le chef de la section de la police de la mission onusienne le retrait coordonné laisse entendre que certaines tâches soient transférées au gouvernement congolais râle-bol des membres de la société civile du Nord Kivu ces derniers ont manifesté à Bukavu pour dénoncer la mauvaise qualité de réseau de télécommunication rapporte 7 sur 7 points CD en sit-in devant les bureaux de la maison de télécommunication RTL écrit le journal les acteurs de la société civile ont exigé des sanctions contre les maisons de télécommunication et la réduction de leurs tarifs pour eux les perturbations de réseaux de télécommunication surtout celles du réseau RTL sont insupportables et les autorités nationales doivent s'impliquer en urgence le matin de mercredi 6 septembre plusieurs acteurs de la société civile étaient devant la maison de télécommunication RTL brandissant des calicots avec des tambours et sifflets pour dénoncer la qualité de service des réseaux de télécommunication Mesdames et Messieurs c'est par cette belle revue de presse de Jean-Pierre Ndolo Démazou que nous mettons un terme à ces journaux réalisés par Pascal Chichot et Papingui Namaou Joël Kayembé a assuré la partie rédaction et Déric Seloumou a assuré la partie technique quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada